Et salut à tous les amis c'est Garnik, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du projet BSA Donc je pense que vous l'avez attendu puisqu'il s'agit de l'épisode dans lequel on va installer la salle de traitement Donc je prépare un petit peu le terrain, très 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 légèrement bien sûr, j'ai rien fait d'intéressant sans vous Et vous voyez que j'ai récupéré toutes mes machines que j'avais sur moi et j'ai du diamant aussi Donc je vais vite m'en serrer, il va vite partir vous allez voir pourquoi En fait j'aurai pas assez de ressources pour faire tout ce que j'ai besoin de faire mais on va au moins faire la base Donc déjà ce qu'on peut faire c'est aller chercher, ouais ce que je peux éventuellement faire c'est en entendant ça triera déjà ce que j'ai à trier C'est prendre des cobblestone pipes, donc si j'en prends 30 ce sera amplement suffisant Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va déjà placer les machines Donc pendant que ça tombe je vais aller placer mes machines Alors je vais faire comme ça pour l'instant, je bougerai peut-être plus tard mes machines Ici je vais mettre mes macérateurs, donc les macérateurs Alors les macérateurs je le rappelle plutôt Ça permet, vous mettez un de minerai, donc que vous minez par exemple du fer et ça va vous donner deux poussières et une poussière est égale à deux lingots Donc en gros on double la production d'énergie, je l'ai dit un peu difficilement mais c'est pas grave Je vais les alimenter, donc j'améliorerai l'alimentation en mettant des câbles un peu plus puissants plus tard Pour l'instant tant que c'est alimenté je m'en contenterai Donc les macérateurs sont alimentés, c'est déjà ça Ce que je voulais faire c'était faire ça Non, vous savez quoi je ne vais pas le faire du tout pour l'instant Je peux à la limite faire celui-là mais c'est tout Alors ce qu'on va faire c'est utiliser les tuyaux logistiques, donc les logistic pipes Et utiliser un peu les tuyaux qui sont selon moi les plus intéressants Qui sont les tuyaux sur lesquels on peut mettre des... comment on appelle ça ? Oula J'ai perdu le mot, des modules, voilà, des modules Donc je vais vous faire voir celui-là que je veux construire Je veux construire celui-ci, donc il est pas très très cher puisqu'il suffit de l'entourer de fer Donc ça va encore Par contre il lui faut un basic logistic pipe Pipe, pardon Et ça, ça coûte un peu plus cher Vous voyez ça coûte beaucoup plus cher Donc il faut déjà deux golden gear Est-ce que j'ai encore ça sur moi ? Enfin, dans mon coffre, non Mais normalement je peux les construire puisque j'avais fait tout le système, je sais plus trop où Voilà, je sais plus, j'avais mis quelque part Voilà, j'avais fait en sorte de pouvoir les construire Bon, enfin bref, on peut les construire Voilà, donc j'ai mes deux golden gear, pardon Je vais les placer après Ensuite ce qu'il me faut c'est des tuyaux en diamant Oh, cool, j'en ai encore un En fait, je vais en prendre deux Et ça, je vais en redemander encore deux Merde, j'en ai pris trois Bon, ça fait rien, ça fait rien Bah du coup je peux en reprendre encore un quest Ah, il a plus de purée, il manque juste du bois, vous vous rendez compte C'est pas grave Donc des tuyaux j'en ai encore pas mal, en fait c'est ça qui coule Donc le basic logistic pipe, il faut quoi ? Après il faut des fenêtres, donc il m'en faut deux Non, il m'en faut huit plutôt Et des torches de redstone, il va en falloir quatre Donc comment ça va se goupiller ? Ça va se goupiller comme ça Comme ça Alors par contre je vais virer ça pour qu'on voit mieux Donc je traîne pas, je commence assez vite l'épisode Histoire d'être sûr de pas perdre de temps Donc on a des basic logistic pipe Alors ça c'est cool, il va falloir les upgrader Donc, oh, le fer je n'en ai plus beaucoup Alors il en faut huit, bah vous savez quoi On prend un stack de fer, il faut ce qu'il faut Un stack de fer ça va me permettre de créer huit tuyaux Je sais d'ailleurs pas le nom exact de ces tuyaux Donc ça peut être grave On va vite le voir C'est le distil châssis Mac 2 Alors Mac 2 ça veut dire qu'on peut mettre deux modules dedans en fait Tout simplement Alors c'est un peu long mais on voit que le fer arrive Ça coule Et voilà Et je toc Alors ça les modules là Enfin les tuyaux permettant d'obtenir des modules Je vais aller les placer Au niveau de mes macérateurs Je toc, 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 toc Alors après les macérateurs je vais mettre les fours électriques Les fours électriques qui sont ici même Voilà Et on va avoir ici les nouveaux modules Et là il faut mettre juste un tuyau en cobble C'est largement suffisant Par contre ce qu'il me faut aussi derrière C'est du câble Du câblage Tout pile Voilà au niveau énergie j'ai été câblé pour que ça se recharge Donc ça vient directement de la centrale en bas Alors le but ici ça va être Donc j'ai même pas dit Ça va être d'automatiser Mais enfin vous en doutez à force D'automatiser tout ce procédé Donc macérer les minerais Les faire chauffer Pour obtenir directement des lingots Donc on voit ici que dans mon Là c'est mon input chest Donc c'est mon entrée de système Vous voyez qu'ici j'ai plein de minerais qui sont pas encore faits Donc on va déjà il faut que j'en prenne en fait Il faut que j'en prenne avec moi Donc il va me falloir un minerai comme ça Voilà un de chaque en fait Euh non iron j'ai déjà Qu'est-ce qu'il me manque en fait Il me manque le copper Euh tin j'ai déjà Tin, iron, gold, copper Bon je suis sûr qu'il m'en manque Mais c'est pas grave Il va me falloir aussi de la poussière Euh poussière Je sais pas poussière d'iron Alors iron et poussière de gold j'en ai pas non plus On va en faire rapido Vous allez voir pourquoi j'ai besoin de les faire Enfin d'en faire Ça va être pour configurer les modules Parce que pour l'instant on les a pas configurés Mais ça va être pour configurer Allez 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 Euh mes upgrades je les ai pas sûrement Je sais déjà même pas ce que j'en ai fait Et je tout Voilà Et hop Bah je les ai peut-être là en fait Euh non je les ai pas là C'est pas grave Alors si je fais un clic droit sur ce module Vous pouvez voir que je peux Enfin sur ce tuyau je peux placer deux modules Alors moi ce que je veux mettre comme module C'est un Euh Je me rappelle plus du nom mais c'est pas grave C'est ce module là Donc c'est le Item Euh Item sync Un item sync module ouais Donc il va permettre de définir Qu'est-ce que je veux envoyer dans ce Dans ce Dans ce Dans ce tuyau pardon Et ici on a un extracteur mac 2 Donc il suffit d'avoir un extracteur mac 1 Et un gold gear Donc je pourrais pas le faire parce qu'il manque du Du bois Comme par hasard Et euh Ça ça devait pas être trop difficile à faire Je vais déjà faire les items sync Alors item sync il me faut tout ça Euh Ok ok Alors comment on fait un normal déjà Alors Pour le normal il faut faire tout ça Alors c'est parti Il va falloir crafter mes amis Alors Déjà il faut que je prenne Euh La lingot Est-ce que j'ai de la canne à sucre ici Non Canne à sucre Est à la maison Ah j'avais pas vu que le Wireless avait une durée de vie Euh En plus il veut pas se mettre Il s'était pas mis sur le bon truc Voilà Euh Le lingot On le met à la place en nuggets Comme je le dis toujours Ensuite qu'est-ce qu'il me faut Il me faut déjà ça Il me fallait De la canne à sucre Je vais prendre un peu plus de Bien sûr ça la nuit Je vais aller récolter tout ce qui est Comment on appelle ça Cactus Alors alors Pas de monstre Oh il y a du creeper en bas Ouais il y a du creeper un peu partout Bon Tu es ce creeper là Histoire d'être tranquille Hop voilà Les autres ils viennent pas Ils viennent pas Ton Dieu Le zombie va mourir juste avant C'est cool Monstre Monstre Hop hop On va pas trop traîner Pareil ça j'en ferai une ferme automatisée Dans la base prochainement bien sûr Pareil pour la nourriture d'ailleurs Bah pareil pour un petit peu tout en fait J'ai envie de dire Donc Ici c'est devenu assez triste On repart donc Hop voilà Alors Comment on fait déjà un blank module Est-ce que c'est comme ça que ça commence Block module Redstone Feuille de papier Ok Alors de la redstone De la redstone Il va en falloir un petit paquet Voilà Feuille de papier Il va en falloir aussi un petit paquet Comme quoi qu'il fallait quand même Prendre de la canne à sucre avec moi Enfin Pour récolter de la canne à sucre J'ai encore des machines ici Bon je verrai plus tard Je verrai plus tard J'ai retrouvé mes upgrades C'est déjà ça Alors Alors des blank modules Il va en falloir une paire Où est-ce que j'ai mis Qu'est-ce que je C'est mis là-dedans Bah oui je suis bête Pourquoi je m'en vais mettre mes feuilles là-dedans Alors ça va se faire comme ceci Avec la redstone ici Et les nuggets là Et on a un blank module Donc il m'en faudrait 8 Ce serait l'idéal Je suis à 6 Et je pourrais pas en faire plus 7 C'est pas grave Je pourrais faire le principal Donc on a 7 blank modules Donc moi je vais les transformer en item En item sink Je vais jamais y arriver à le retenir Donc qu'est-ce qu'il faut Il faut des iron gear Je vais devoir aller rechercher du bois Alors Et des cactus green Donc On fait ça Alors combien ils m'ont foutu Bon on va commencer par en faire 2 4 plutôt Voilà Donc ça il va m'en refalloir Ça tombe bien J'ai des fours à porter Donc je pourrais replacer D'autres séries de machines La même série de machines à côté Je pense Euh plus tard En fait du coup Elle est beaucoup plus vite Voilà Tout faire du coup Ah donc oui Le remote en fait Il a une durée de vie J'avais jamais fait gaffe Autant que j'en recraftais Un peu de temps Bon enfin c'est pas bien gênant De toute façon Sur le très long terme Je ne sortirai plus de cette base Puisqu'elle sera complètement autonome Je vous rappelle C'est l'objectif premier Si jamais j'arrive à ça Ce sera cool Mais on n'y en est pas encore Enfin on n'y est pas encore Plutôt Euh Popopom Alors Tout pile Ça marche pas Euh parce qu'il faut pas ça ici Euh Il faut du bois Voilà le bois Le bois Pareil j'ai trouvé un truc Pour automatiser La récolte de bois Euh sans utiliser Euh Comment ça s'appelle Forestry En fait c'est un addon De buildcraft Qui est super pratique J'ai déjà vu en démo le truc Mais c'est Plutôt Plutôt bien foutu Mais ça rajoute tellement de trucs Déjà que je m'en sors pas Avec tout ce que j'ai En plus de ça J'ai installé Red Power Récemment Euh J'arriverai jamais si je continue A installer d'autres mods Donc Je vais Faire en sorte Tant que faire se peut D'utiliser les mods Que j'ai déjà Et euh Comme j'ai trouvé une solution Pour Pour le faire sans utiliser Forestry Je peux l'utiliser pour l'instant Voilà Mais c'est vrai Que ça aurait pu être Assez facile De faire une ferme Avec Forestry Puisque c'est un peu Le but premier De ce mod Mais J'ai vu que ça rajoute Aussi des abeilles Ça rajoute tout plein de trucs Ce sera peut-être Pour une prochaine fois Alors Enfin si ça se trouve Les abeilles C'est même pas rajouté Par ce mod là Euh Donc si ça se trouve Je vous dis n'importe quoi Euh Ah oui c'est vrai Comme j'ai cassé Ma salle de traitement Je peux plus envoyer Des trucs dans le coffre Pas grave On va aller l'alimenter Il va y arriver ici Du wood Enfin des bûches Bon alors Il me faut 4 wooden gear Wooden gear 4 Lucas successful J'aime bien quand il me dit ça Ça veut dire J'ai toutes les ressources qu'il faut Alors 1 2 3 Et 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 beaucoup beaucoup de lingots de fer il faut vraiment que je mette que je fasse mes machines alors 3 et 4 voilà donc on a les items 5 j'ai eu peur voilà il m'en faut 4 enfin il m'en faut plus que ça mais 4 pour l'instant ça devrait suffire alors comment ça va se goupiller cette histoire ici je vais dire que dans les macérateurs je veux les ressources donc à savoir on dit qu'on veut du tin or du fer à tout vous voyez déjà qu'ils sont déjà en train de partir ils ont envoyé tout le tin par exemple ici je vais en remettre un pour l'instant donc avec la même config vous voyez qu'il y a d'autres trucs qui sont arrivés donc c'est quoi qui sont arrivés oh bah c'est du fer parfait euh donc ça va me permettre d'avoir des tin dust et euh bah les tin dust enfin tout ce qui est dust donc aussi en général ça va partir dans ce four là enfin dans les fours il faut en mettre 15 seul il faut faire attention à 15 seul hop voilà 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 et voilà vous voyez qu'ici euh voilà il a déjà envoyé des trucs alors le problème c'est que là on peut pas les faire ressortir vous voyez que ça reste dans le four ça chauffe ça cuit ça fait tout ce qu'il faut mais ça reste dans le four ça reste bloqué dans le four tout simplement parce qu'il faut un extracteur c'est pour ça que j'ai pris les mac 2 on va regarder comment on craft les extracteurs euh extracteur donc il faut un mac 1 il faut quasiment la même chose euh sauf qu'ici il va m'en falloir en fait euh du matos ah oui c'est euh les cactus en fait c'est ceux qui ont causé de problème euh bah non je vais pas dire on m'en fait déjà plus extracteur bah non j'ai plus besoin de cactus donc ça va le faire en plus j'ai encore le temps de les crafter c'est parfait euh donc ici j'ai des modules blancs donc il m'en faudrait encore un en fait euh ouais il m'en faudrait encore un donc c'est par grave c'est par grave oui ça se dit ça se dit tout à fait je suis garni que ça se dit donc hop j'avais prévu le coup hein je savais que j'allais avoir besoin de de cactus donc j'en avais pris une bonne quantité enfin j'en avais planté une bonne quantité hop on va ramasser un peu ce qui traîne et voilà ça va suffire donc on repart dans la base on va refaire des petites feuilles hop ouh j'ai fallu me prendre la porte dans la tronche faudra vraiment que je repasse sur computercraft aussi je vais délaisser en ce moment euh ça dégager deux secondes les amis j'avais pas de feuilles qui traînaient non on dirait ça euh donc on refait les feuilles hop parfait j'ai utilisé tout ce que j'avais voilà voilà euh des modules il va en falloir beaucoup en fait donc je peux me permettre de directement refaire euh en refaire en plus que nécessaire pour l'instant je sais que j'en aurais besoin de plus que enfin j'en aurais besoin de beaucoup voilà mon lingot voilà merci voilà module euh voilà ça c'est fait donc il m'en faut 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 le lapis lazuli est-ce que je l'avais rapatrié ? il me semble que non on va savoir pourquoi le lapis lazuli je l'ai pas rapatrié alors est-ce que je vais pouvoir faire les 4 ? ça m'étonnerait ah bah si j'ai pu faire les 4 c'est bizarre ça bon on va pas s'en plaindre euh la piste lazuli je sais pas pourquoi j'ai pas encore rapatrié voilà donc on met les 4 là donc on a des euh mach enfin des extracteurs normaux moi j'ai envie de les upgrader donc il faudrait des gold gear est-ce que je vais pouvoir en faire ? hmm ouais ça je m'en doutais j'ai pas assez de fer mais est-ce que ah mais il y a peut-être du fer qui a été mis là euh là j'ai tout plein de dust il va y avoir un four libre euh il y a un dust voilà je vais faire un peu de truc parce que ce serait vraiment être plus intéressant de les avoir en des extracteurs mach 2 c'est plus efficace en fait ça retire plus vite les items ce que je vais pouvoir faire aussi c'est euh relier en attendant mon système je le relie n'importe comment puisque je suis un peu en travers pour l'instant c'est juste histoire de le connecter et normalement il y a plein d'items qui vont passer voilà il y a des items qui passent vous voyez il y a des lingots qui passent donc je devais avoir encore des lingots qui traînaient dans le coin et il y a pas mal de choses qui sont parties c'est cool c'est cool donc ici les lingots de fer donc il m'a manqué 14 je crois ça je me souviens plus hop 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 je me rappelle plus combien il m'a manqué de lingots je crois qu'ils m'a manqué 14 et en plus il m'a manqué ah non mais il va en falloir moins bon on va tenter avec ça donc normalement si je le mets là dedans ça va partir dans le système ou pas ici c'est bon ça va être rangé avec les autres voilà c'est bien quand ça fonctionne alors euh refresh c'est bon ils sont arrivés donc là il m'en faut que 3 du coup request successful successful pardon c'est bien comme ça c'est bien comme ça donc j'attends les 3 euh gold gear donc les engrenages en or extracteur et là vous allez voir qu'on va avoir un truc très automatisé j'aurais plus besoin de m'occuper de ces ressources là ça va se faire tout seul euh je pense que les ordres en l'humain ça fait rien alors comment ça va se passer on en met un ici extracteur alors la seule petite particularité c'est que euh si je laisse ça comme ça il va extraire ce qu'il y a au dessus et ce qu'il y a au dessus c'est ce truc là donc il va le prendre donc vous voyez ça fait 60 61 60 61 c'est con donc en fait faut lui dire qu'en fait il faut qu'il prenne ce qu'il y a sur le côté et vous voyez que boum c'est parti donc c'est parti je suppose j'ai l'impression que c'était parti voilà oui c'est parti regardez ça pas voilà et ça va dans ce choix là donc voilà il extrait euh en fait en gros le tin harry ça fait du tin best ça part là dedans et euh on va continuer ne t'inquiète pas on va faire la même chose pour les autres trucs donc pour l'instant j'ai pas fait les autres tuyaux parce que j'ai pas assez de ressources mais je serai les autres dans mon coin donc il y a un extracteur sur le côté donc vous voyez ici ce côté là vous voyez que le fer commence à partir et ça va être rangé et donc là ça devient super super génial mon système euh bah le système fonctionne pareil là ça va partir petit à petit et vous voyez que ça tourne alors ce qui est cool c'est que ça tourne tout seul tout va être rangé euh là où il faut j'ai plus rien à faire j'ai plus que euh ma query va se faire toute seule euh là euh je suis vraiment euh content de mon système hein ça va vraiment bien 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 tourner faudra juste que je vérifie à avoir assez de courant pour l'instant ça tourne entier et euh euh et voilà donc euh pour la salle de traitement donc ça avance très très bien je continuerai hors caméra de la finir hein j'ai encore des machines à placer etc j'ai même pas eu besoin d'utiliser mes diamants pour finir c'est cool donc euh je vais euh placer ceux dont je n'ai pas besoin donc tout ça je vais pas besoin tout ça beaucoup hop hop les upgrades je vais les placer vous allez voir que ça va aller plus vite d'un seul coup c'est peut-être pas forcément notable mais ça va plus vite quand même et en plus on peut en placer plusieurs les upgrades donc euh je ferai peut-être en sorte d'en mettre beaucoup plus bon et ben vous savez quoi c'est encore un bon épisode donc il y a eu un petit peu de craft hein un petit peu de tout euh sinon euh ben euh je pense avoir fait le tout ça c'est fait ah oui ce que je vais vous montrer alors j'ai crafté ça en dehors en caméra parce que c'était un peu long et chiant à crafter euh puisque comme maintenant je vais presque plus utiliser la maison euh c'était pas par là c'était encore un état au dessus je vais presque plus utiliser la maison oh quoique si c'est par là ouais je vais plus utiliser la maison donc je disais donc tous les panneaux solaires que je me suis emmerdé à crafter euh à l'époque euh donc j'en avais crafté euh j'en avais crafté euh euh j'en avais crafté trente au total donc ils vont être là pour rien puisque j'utilise plus cette maison alors ce que j'ai fait c'est que pour l'instant dans la salle là qui était allée euh euh qui devait être la centrale et qui pour finir ne l'est plus j'ai crafté donc il y avait toujours euh alors ça je sais plus de tout si je l'ai montré mais euh le courant qui est arrivé ici aussi j'ai du déjà le dire c'est ce qui arrive euh qui reliait à la maison alors j'y ai mis un mass fabricator alors c'est assez dur à crafter donc comment ça se craft tout je peux vous le faire voir rapido ça demande quelques ressources donc ici ça m'a demandé au moins un diamant déjà un diamant euh après ça m'a demandé des trucs ici assez long et chiant à crafter il fallait du bronze il fallait euh le mix des trois euh métaux du euh d'industrial craft enfin c'était un petit peu long et chiant à crafter facile hein mais juste long donc je l'ai fait sans vous et en fait ça prend bah de la puissance de l'électricité en euh enfin paramètre j'allais dire en entrée vous voyez que ça donne pas mal de puissance ça doit être la nuit à l'extérieur et euh vous voyez que ça fait augmenter ici un pourcentage alors euh quand ce sera à 100% ça va générer une euh euh humetteur donc euh on l'a ici donc qui est l'un des trucs euh donc c'est de la matière en fait c'est le mass fabricator fabrique de la matière hein de la masse et euh euh avec cette euh cette matière on va pouvoir créer beaucoup beaucoup de choses dans le jeu dont, dont, dont des diamants et euh c'est pour ça que je l'ai utilisé forcément parce que qui dit diamant dit euh euh bah des diamants même c'est, c'est un peu le but de Minecraft d'avoir des diamants par contre pour générer un huumetteur il faut un million d'énergie et euh pour faire un diamant avec des huumetteurs il en faut 9 donc faites le calcul il faut 9 millions de EU pour faire euh un diamant autant vous dire qu'avec des panneaux solaires je suis pas à prêts d'y arriver mais bon puisque pour l'instant je m'en sers plus et que cette celle là déjà je m'en sers pas du tout de base euh pour l'instant euh bah ça va être alimenté avec ça même si comme je vous le dis ça va être très très long si je peux en générer quelques-uns avant de faire un système plus puissant ce sera toujours ça le prix hein vous me direz donc euh donc voilà euh on va partir faire un petit tour à la centrale voir si tout va bien voir si tout fonctionne bien plutôt et euh je pense que je ne suis plus positif niveau génération d'énergie mais ça ne fait rien alors euh il va falloir que je la je l'aménage un petit peu cette salle parce qu'elle est un peu pourrie comment ça se passe ? alors fais-moi voir ça alors est-ce que ça augmente ? est-ce que ça baisse ? euh... ça baisse ça baisse légèrement ça baisse assez vite mais bon c'était prévu hein je savais que ça allait finir par baisser puisque là je génère pas beaucoup d'énergie il y a que ça qui tourne vous vous entendez ça fait un petit peu de bouquin euh... il y a que ça qui tourne mais euh... ça tourne plutôt bien j'ai envie de dire vous voyez qu'ici ça tourne ça remplit, ça remplit, ça fait tout son boulot euh... normalement avec les deux générateurs ici là c'est toujours à fond donc c'est une machine là il est toujours à l'écouté donc là ça tourne comme il faut si je vois que j'ai besoin d'énergie d'un petit coup de poussée bah il suffira d'activer le générateur géothermique donc qui est euh... ici il va pas bouger lui et euh... et voilà si j'avais mis une MFE ah oui je m'en rappelle pourquoi j'ai mis ça j'en aurais besoin plus tard bon on va remonter ici et je vais vérifier un petit quelque chose au niveau des coffres on va remplir ici ça s'est déjà bien vidé et normalement voilà le fer euh... ouais on est un peu plus qu'avant 67 et quasiment plus avant et si j'actualise vous voyez 68 ça augmente ça augmente donc ça veut dire que bah le système fonctionne là j'ai vu que le TIN a aussi augmenté ça fonctionne plutôt plutôt bien donc euh... voilà je vous ai un peu bah là niveau système de stockage euh... donc on voit là dès que ça va on va peut-être le voir passer rapido est-ce qu'il y a des trucs qui passent ? oui voilà on voit que ça passe assez vite mais ça passe quand même alors euh... niveau installation ah oui j'avais aussi mis les lumières là ça commence à venir niveau installation euh... la salle de stockage est faite enfin elle est pas terminée puisque maintenant il faut euh... mettre les tuyaux hein... que j'ai laissé ici il faut... il faut le faire tout du long tout du long mais ça avance donc la salle de stockage on va dire que c'est à améliorer au fur et à mesure il faudra peut-être faire un peu le sol on a ensuite euh... la salle de construction qui pareil pardon... qui pareil elle est fonctionnelle complètement fonctionnelle même euh... faudra ranger un petit peu ce qu'il y a de bordel ici puis bah au fur et à mesure je l'upgraderai aussi hein... il n'y a pas de soucis là-dessus donc pareil là c'est fonctionnel et euh... on a maintenant la salle de traitement qui est fonctionnelle mais qui euh... bah pareil doit être améliorée euh... mais qui tourne très très bien pour l'instant donc euh... je suis vraiment content à ce niveau là une salle de traitement c'est parfait vu que les fours tournent euh... je vais placer les dernières machines que j'ai sur moi tiens en fait tant que j'y pense alors ici je comptais mettre mes euh... compressés alors les compresseurs je m'en sors pas des masses pour l'instant mais euh... ça devrait changer un jour surtout quand on... je commencerai à utiliser la... le nucléaire là ici on a les extracteurs et je pense que je ferai c'est euh... faire exactement la même config de ce côté-ci et du coup le... le input chest je le mettrais pile au milieu là du coup... voilà... ce sera... à peu près centré comme je me gagne alors la salle sera un petit peu vide hein... du coup... ça m'en fiche un petit peu genre de manière hein... bon ben là je commence à parler un petit peu dans le vent donc je vais vous laisser euh... c'est le problème quand on fait des vidéos Minecraft on a pas envie de... pas envie que ça s'arrête donc j'ai toujours envie de continuer mais bon... ça fait déjà une demi-heure que je vous... je vous parle... je commence à avoir mal à la gorge donc je vais vous laisser... je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo... et je vous dis à la prochaine ! Salut à tous ! et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !